bonjour tout le monde donc on se retrouve ce aujourd'hui pour la vidéo sur la mélisse qui ressemble fortement j'avoue à la menthe la mélisse c'est une plante qui gale énormément qui envahit il faut vraiment la canaliser vous pouvez sa racine super bien vous coupez un bout comme ça voilà un noeud voyez vous coupez vers le haut non vous voyez pas là vous coupez là en biais vous avez le juste en dessous du noeud ce qu'on voit bien voilà juste en dessous du noeud ici et vous enlever les feuilles et vous allez voir ça va raciner très vite alors d'une petite touffe comme ça ça devient énorme en une année donc il faut vraiment la canaliser moi elle a envahi ma menthe donc je l'ai récolté j'en ai fait un sirop j'ai fait trois litres voilà deux fois un litre cinq par contre je l'avais testé alors par rapport à la au sirop de menthe il ya une modification c'est à dire je fais bouillir mon eau j'éteins mon feu j'attends quelques minutes pas beaucoup un deux trois minutes que la température quand même redescendent je mets les feuilles uniquement les feuilles les plus belles et je les mets nous et je les laisse infuser 24 heures ensuite je sors toutes les feuilles je passe mon liquide et ensuite je rajoute le sucre l'appareil pour trois litres on peut mettre deux à trois kilos de sucre ça va dépendre si vous voulez mais sucré ou pas voilà et vous avez vu dans la marmite où je fais le sirop à la menthe je vous mettrai le lien en barre d'infos je mets quand même beaucoup de feuilles donc je sais plus ce que je vous avais dit comme combien de feuilles mais bon il en faut quand même pas mal 1000 je crois que c'est 1200 on va pas s'amuser à compter 1200 vous faites des gros saladiers de feuilles et deux gros saladiers de feuilles voilà de toute façon ça va réduire dans la nuit enfin dans les 24 heures quoi donc voilà maintenant on va passer au bienfait de la de la mélisse donc elle est très bonne si on souffre de digestion pénible vous savez après des repas très lourd tout ça un petit peu comme la menthe tout ce qui va être trouble digestif avec papillitation avec vertige avec des petites syncope alors ensuite on va voir aussi qu'elle est bonne pour tout ce qui est trouble nerveux ça c'est les troubles nerveux sont souvent liés à la sécrétion hépatique et donc la mélisse encourage la sécrétion hépatique qui accroît le flux biliaire voilà donc le flux biliaire toujours pour une bonne digestion et aussi apparemment des troubles nerveux certains troubles nerveux serait en en corrélation avec le flux biliaire voilà elle calme les crises de nerfs et elle se révèle très efficace contre ce qu'on pourrait appeler des petits accidents nerveux alors qu'est ce que c'est que les petits accidents nerveux c'est ce que les comment dirais-je sans trop bafouiller certaines femmes paraît-il quand elles ont leur ragnagna sont irritables enfin selon les dires de certains hommes ce qui est bien sûr totalement faux voilà donc ça calmerait un peu la nervosité que l'on aurait dû à la fatigue de nos menstruations voilà la mélisse aussi serait un très bon antiviral grâce aux acides phénols qu'elle contient en pommade et en extrait la mélisse combat l'herpès donc on pense voilà il existe des pommades et puis des huiles essentielles encore une fois il ne faut pas être allergique aux huiles essentielles bien sûr combattrait l'herpès alors j'avais fait une vidéo sur l'herpès et je l'ai jamais posté je sais pas si je vais la mettre ou pas donc voilà ça combattrait l'herpès tout ce qui va être zona et varicelle bien évidemment puisque c'est la même famille virale l'herpès de le zona et la varicelle c'est pas le même virus mais c'est la même famille et comme c'est un virus je le dis je le redis l'herpès s'attrape et c'est pas parce qu'on a eu la varicelle que l'on aura forcément de l'herpès le problème je vais en parler vite fait vous verrez si je poste la vidéo pas le problème de l'herpès c'est que la personne est contagieuse avant l'apparition du bouton donc vous ne pouvez pas savoir si la personne avec qui vous allez faire la bise est contagieuse ou pas tant que vous n'avez pas vu voilà puisqu'elle est contagieuse bien avant l'apparition du bouton voilà dès que ça commence à picoter et bien souvent même bien avant voilà le problème de l'herpès voilà ensuite et elle aurait apparemment des vertus sur et à gérer sur l'équilibre et le fonctionnement de la thyroïde voilà pour les bienfaits un peu de de la mélisse ensuite on peut la cuisiner comme elle est citronnée vous pouvez faire vous pouvez mettre des poissons au four sur un lit de mélisse ça va parfumer et imbiber votre poisson les jeunes pousses vous pouvez les ajouter c'est ça les jeunes pousses le haut là vous pouvez les ajouter à des salades qui vous donnera un petit goût citronné on peut faire des crèmes comme comme la menthe en fait on peut faire plein de choses vous pouvez faire des citronales vous pouvez faire des thés vous pouvez faire des sauces ça je viens de moi je le dis voilà vous pouvez faire c'est une décomposition de la chartreuse de la benedictine alors je n'ai pas la recette vous pouvez la chercher par contre j'ai deux recettes à vous donner si ça vous intéresse c'est pour faire le vin de mélisse à une chose très importante aussi c'est que la mélisse contrairement aux autres plantes et à la menthe par exemple une fois déshydratée elle perd quasiment la totalité de son arôme donc elle s'utilise fraîche maintenant elle pousse toute l'année même l'hiver moi j'en ai dans mon jardin donc c'est pas un souci d'aller la récolter fraîche et encore une fois ça ça pousse comme du chien dans donc voilà ça c'est pas vraiment le problème donc pour faire le vin de mélisse il vous faut 50 g de feuilles fraîches que vous allez mettre dans un fil dans un litre de vin blanc pendant 48 heures et ensuite vous en prendrez deux cuillères à soupe quand vous avez besoin éventuellement et ensuite la deuxième recette c'est l'eau de mélisse familiale alors ça c'est une des vieilles recettes de grand mère donc là on laisse macérer 50 g de mélisse fraîche deux semaines dans un litre d'eau de vie blanche à cette préparation on rajoute 5 g de cannelle 15 g de zeste de citron frais 10 g d'angélique 15 g de coriandre fraîche 10 g de clou de girofle 10 g de muscade et ensuite vous filtrez ça pendant quinze jours ensuite vous filtrez toute la préparation et vous gardez ce vin en bouteille et c'est pareil ça à prendre une à deux cuillères à café en cas de malaise le petit malaise de vapeur voilà écoutez sur la mélisse je pense que je vous ai tout à j'ai pas énuméré tout ce qui est bon les mains c'est elle est riche en chlorophylle en vitamines et tout ça un peu comme la menthe sur ce je vous dis à bientôt et je vous embrasse